Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des nouilles instantanées asiatiques Il y a du japonais, il y a du vietnamien, il y a du français, Knorr Bon, on va voir ça tout de suite en tout cas déjà, je vous souhaite une très bonne année Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur Studio Bubble T-Food, j'espère que vous allez bien Alors, dans cette vidéo, nous allons tester les... Il y a plusieurs marques différentes pour le coup Des nouilles Tanoshi, donc japonaises, saveurs poulet, teriyaki Des nouilles vietnamiennes, tien chan, voilà, saveurs faux, bœuf, voilà Des ramen, des nouilles coréennes, cette fois la marque Maison de Corée Là, des cup noodles, donc des nouilles japonaises, des nouilles japonaises Aux légumes épicés, au pipi caca, de birikara, voilà Et là, enfin, Knorr, bon, Knorr c'est très asiatique Des nouilles façon curry vert thaïlandais Donc voilà, il y a un petit peu de tout Il y a du japonais, du coréen, du thaïlandais, du vietnamien Je pense qu'on va être bien Donc, eh bien, je propose de se retrouver tout de suite D'abord, je vais faire chauffer de l'eau Parce que comment ça marche ? En fait, il faut ouvrir le petit pot à moitié Mettre de l'eau bouillante à l'intérieur jusqu'au trait Et éventuellement, rajouter le petit sachet d'épices dedans Voilà, ensuite, on attend que ça refroidisse pendant 3 minutes Donc, je vais préparer l'eau bouillante A noter que celui-ci, eh bien, je l'ai déjà testé tout à l'heure Voilà, regardez, en fait, j'ai déjà mangé Et les autres, pas encore Donc, je vais pouvoir comparer Je pense que vous connaissez C'est pratique quand on est pressé ou quand on est étudiant Allez, à tout de suite ! Alors, pendant que l'eau est en train de bouillir tout doucement Déjà, je voudrais dire qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo J'ai acheté toutes ces nouilles Autre chose, je n'utiliserai pas mon couteau magique Ça sera peu pratique pour déguster ces noodle soupes Donc, j'utiliserai tout simplement Voilà, une fourchette, une cuillère, ou les deux Donc, regardez celui-ci Il y avait deux sachets Un sachet pour les pâtes, un sachet pour la poudre Dans celui-ci, il y avait un sachet juste pour la sauce Là, ce n'est pas de la poudre, c'est de la sauce noire Je ne sais pas à quoi c'est Dans ce petit noodle soup, il n'y avait rien du tout Il n'y a que les pâtes, il n'y avait pas de sachets Et dans celui-ci, il y avait deux sachets Un sachet pour la poudre verte, qui doit être le curry vert Et un sachet pour le truc visque tout blanc Je ne sais pas ce que c'est Peut-être la saveur coco Eh bien, c'est parti, maintenant, je vais verser l'eau chaude Voilà, regardez, je fais Devant vos yeux ébahis, il y a toujours un trait à l'intérieur On verse l'eau bouillante Jusqu'au trait Voilà Et pour tous les pots, c'est la même chose Jusqu'au trait Idem ici Allez Et enfin, le dernier Et mesdames et messieurs Est-ce que j'ai assez d'eau ? Oui C'est ce qu'on appelle avoir le compas dans l'œil Alors maintenant, je laisse reposer pendant 3 minutes Alors ça, c'est ma plaque qui s'arrête La plaque va exploser Et il y avait aussi une petite cuillère fourchette dans celui-là Voilà Allez, on triche un peu Et ici, de la même manière Nous, les japonaises, c'est parti pour 3 minutes On se retrouve là maintenant tout de suite Et voilà, ça y est, ça fait 3 minutes J'ai juste remué un petit peu chaque pot pour bien mélanger la poudre C'est mon conseil pour ne pas que la poudre fasse un petit tas au fond Qui ne serait pas forcément fameux Je ne sais pas par lequel commencer Déjà, j'ai testé celui-ci tout à l'heure Eh bien, ce n'est pas mauvais du tout Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des saveurs Il n'y a pas de morceaux de viande ou de poulet ou de crevettes À l'intérieur, ce sont vraiment des saveurs avec des nouilles Les nouilles, souvent, sont les mêmes C'est vraiment la sauce qui fait la différence Donc, allez, je vais tester Je vais commencer par aller au hasard Voilà, les nouilles japonaises Ah, épicées Non, je vais peut-être terminer Je vais toujours terminer par ce qui est épicé Alors, je vais essayer le curry vert Ça, ce n'est pas épicé, c'est doux Normalement Alors, donc, et ça c'est français, c'est Knorr Bon, d'accord Knorr, d'accord Donc, ce sont des nouilles curry vert, taille, saveur, coco, crevettes et coriandre Je suis désolé, je vais sortir le petit pot du cadre pour pouvoir goûter Sinon, je vais en mettre partout C'est parti Ah, attendez, avant de goûter Ah, zut J'ai quand même repéré une petite crevette Ah, c'est intéressant Regardez, 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 voilà Hop, je ne sais pas si vous la voyez Elle est là C'est intéressant, parce que d'habitude, il n'y a pas de morceaux comme ça Donc, il y a une petite crevette entière à l'intérieur Alors, c'est parti, je goûte Eh bien, c'est un petit peu épicé C'est plus épicé que ce que je pensais Je ne trouve pas ça terrible Voilà, j'en ai mangé déjà pas mal des petits noodles soupes Mais c'est vrai, c'est pas fameux C'est pas fameux On sent le curry quand même Mais très léger, très léger Bon, en même temps, ce n'est pas non plus un plat Très sophistiqué Et cuisiné de ouf Donc, pour le coup, ce n'est pas ouf Alors, je vais essayer celui-ci maintenant Le faux boeuf Alors ça, j'adore normalement les faux Donc, les faux, en fait, ce sont des soupes vietnamiennes Des noodles soupes vietnamiennes Souvent, donc, avec du boeuf Donc, le boeuf, ils mettent du boeuf cru Ou ils mettent des boulettes Ou ils mettent les deux Voilà Eh bien, là, je vais goûter la saveur boeuf C'est parti Je goûte Je vais récupérer ma fourchette quand même Merci Bon, que dire Je crois que je préférais celui-là, en fait J'aime tellement les faux J'en mange tellement régulièrement Que je trouve que ça n'a pas du tout le goût du noodle soup vietnamien Qu'on connaît En tout cas, que je connais Voilà Donc, bon Ça se mange avec les pâtes Ça se mange Mais le bouillon en tant qu'elle n'est pas terrible Donc, pour l'instant, je préfère le curry vert J'espère ne pas être surpris Alors, j'ai quand même préféré celui-ci, pour l'instant Je ne vous le cache pas Donc, celui-ci en premier Celui-ci en deuxième Celui-ci en troisième J'espère que je ne descends pas au fur et à mesure Maintenant, je vais goûter le ramen Nuit coréenne Goût barbecue coréen Alors, ce n'est pas de la sauce barbecue Le barbecue coréen, en fait C'est une sorte de gros bouillon Dans lequel on peut plonger Soit de la viande Soit des fruits de mer Voilà, je vous invite à essayer Si vous avez un restaurant coréen Près de chez vous Alors, attention Hop Regardez ça, voilà Je vais récupérer ma fourchette Viens là, toi Et c'est parti Je goûte Eh bien, ce n'est pas mauvais Replaçons, bien sûr, ça Dans le contexte, cette phrase Ce n'est pas mauvais Voilà Par rapport aux autres que j'ai mangés Je vais le mettre en deuxième position Oui C'est un petit goût Ce n'est pas un trop goût de flotte Comme les autres Il y a un goût Ce n'est pas épicé Ça ne pique pas Il n'y a que celui-là pour l'instant Qui est épicé Donc celui-ci en premier Celui-ci en deuxième Celui-ci en troisième Celui-ci en dernière position Eh bien, maintenant Je vais goûter le dernier Qui lui, par contre Normalement, est épicé Je récupère ma fourchette Voilà Alors Nouille japonaise Légumes épicés Piricara Je ne connais pas cette épice Eh bien, c'est parti Je goûte Donc là, il n'y avait pas du tout De sachet Tout était déjà Comme ça, mélangé Parce que c'est mieux On va voir C'est parti Je goûte Waouh Eh bien, j'ai eu raison De le garder pour la fin Bon, vous savez que j'adore Tout ce qui est épicé Mais hormis ce côté épicé Je trouve que ça a vraiment Le goût d'une soupe D'une soupe, certes déshydratée Mais elle a du goût Avec les pâtes En plus, qui sont un petit peu Différent des autres Alors, je ne sais pas Si c'est parce que c'est mélangé Dès le début Mais pour l'instant En tout cas, sur les cinq Je préfère celui-là Celui-là en premier Celui-ci en deuxième Non, en deuxième Celui-ci, je crois Celui-ci en troisième En quatrième Et en dernier Celui-là Vraiment déçu Celui-là Alors, c'est peut-être pas la marque C'est peut-être la préparation Mais voilà Donc, eh bien Je, moi, vous conseille Ces cup noodles Je pense que j'essaierai Une autre préparation Voilà, de cette marque-là Je suis curieux Je suis curieux En tout cas, j'espère Que vous avez aimé cette vidéo Je n'avais pas encore fait Ce genre de vidéo J'ai vu ça Dans un magasin Je lui ai dit Tiens, mais ça pourrait intéresser Certains parmi vous Voilà, peut-être que vous êtes des parents Vous n'avez pas envie Ou pas le temps des fois De préparer un petit repas Ou alors, vous êtes des étudiants Qui n'avaient pas forcément Beaucoup de moyens Et ça coûte effectivement pas très cher Ça coûte 2 euros en moyenne Donc, 2 euros Ça fait un plat, quoi C'est, voilà Le soir, en tout cas C'est léger C'est bon Ça tient Parce que c'est des pâtes Donc, voilà C'est bien C'est une bonne idée En tout cas, dites-le En commentaire Et mettez un pouce en l'air Et puis abonnez-vous A StudiBabletiFood A StudiBableti A StudiBableti Gaming A Mickaël Dandesel Et puis on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Allez, je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve la prochaine fois Je ne sais pas quand Peut-être mercredi prochain Peut-être plus tard Voilà, en fonction de mon numéro De mes idées De mes envies Et de mon plaisir Allez, à plus Ciao Sous-titrage ST' 501